Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Soit alpha et bêta de réel tels que alpha différents de moins 1 et différents de 1. On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé OI. Soit 3.P de coordonnée moins 1, 1, R de coordonnée alpha, bêta et S de coordonnée 1, 1. On considère la parabole P indice PRS passant par les points PR et S. On note delta X, l'axe des abscisses. Déterminer et tracer les domaines suivants. D0 est égal à l'ensemble des couples alpha, bêta, tel que le nombre de points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, est égal à 0. D1 est égal à l'ensemble des couples alpha, bêta, tel que le nombre de points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, est égal à 1. D2 est égal à l'ensemble des couples alpha et bêta, tel que le nombre de points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, est égal à 0. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors dans un premier temps, on va déterminer l'équation, la fonction qui représente la parabole P indice PRS. Donc on va poser donc P, alpha, bêta, X est égal à, donc bien entendu ça, ça va être en fonction de l'alpha et bêta, AX au carré plus PX plus C. Donc ici on a à résoudre ce système d'équation. Donc ici, A moins 1 au carré plus B fois 1, B fois moins 1, plus C est égal à 1. A alpha au carré plus B alpha plus C est égal à bêta. A fois 1 au carré plus B fois 1, plus C est égal à 1. Donc ici on a A moins B plus C est égal à 1. On va mettre la deuxième ligne en troisième, etc. Donc on va inverser les deux lignes. Ici on a A plus B plus C est égal à 1. et ici A alpha au carré plus B alpha plus C est égal à bêta. Donc deuxième ligne, on va exprimer C en fonction de A et B. Donc C est égal à moins A moins B plus 1. A alpha carré plus B alpha plus C est égal à bêta, ça ça change pas. A moins B plus moins A moins B plus 1 est égal à 1. On obtient alors A moins A, 0, moins B moins B moins 2B est égal à plus 1, qui va passer de l'autre côté en moins 1, 1 moins 1, 0. B va être égal à 0. B est égal à 0. Donc ici, Donc C va être égal à moins A plus 1, moins A plus 1. Ici, on a donc A alpha au carré plus B disparaît, C moins A plus 1 est égal à bêta. On obtient alors, donc alpha au carré, on connaît, donc alpha carré moins 1, donc A alpha carré moins 1, égale à bêta moins 1. B égale à 0. C est égal à 1 moins A. Donc ici, A est égal à bêta moins 1, sur alpha carré moins 1. Donc ici, c'est pour ça qu'on a supposé que alpha était différent de moins 1 et de 1, parce que ici, l'ordinateur serait nul. Donc ici, on a C est égal à 1 moins bêta moins 1, sur alpha carré moins 1, et B égale à 0. On a alors, donc si on réarrange, A est égal à bêta moins 1, sur alpha carré moins 1, B égale à 0, et C est égal à, donc alpha carré moins 1, moins bêta plus 1, donc les moins 1 plus 1 vont disparaître, donc il va rester alpha carré moins bêta, sur alpha carré moins 1. Donc B de alpha, alpha bêta, et bien c'est égal à, bêta moins 1, sur alpha carré moins 1, x au carré, plus alpha carré moins bêta, sur alpha carré moins 1. Donc voici la parabole, en question. Donc maintenant, on veut savoir, le nombre de points d'intersection, avec, donc la parabole, et l'axe des abscisses, donc on va résoudre l'équation, bêta moins 1, sur alpha carré moins 1, x au carré, plus alpha carré moins bêta, sur alpha carré moins 1, égale à 0. Donc on va calculer, donc, delta, donc ici on n'aura besoin que, du signe de delta, pour déterminer le nombre, de solutions, pour cette équation. donc ici, delta, c'est égal à b carré, mais b carré, égale à 0, donc b égale à 0, c'est-à-b carré égale à 0, moins 4, fois, bêta moins 1, sur alpha carré moins 1, fois, alpha carré, moins bêta, sur alpha carré moins 1. Donc ici, on aura moins 4, on multiplie le numérateur par le numérateur, dénominateur par le dénominateur, ici on a fois, bêta moins 1, alpha carré, moins bêta, alpha carré moins 1, alpha carré moins 1, au carré. Alors, on remarque que, alpha carré moins 1 au carré, c'est toujours positif, c'est le carré, donc ici, delta, et du signe de moins 4, fois, bêta moins 1, alpha carré moins bêta. Alors, bien entendu, ici, moins 4 est toujours négatif, donc ici, c'est du signe de moins, bêta moins 1, alpha carré moins bêta. Donc ici, on va exclure le câble, bêta égal à 1, donc bêta égal à 1, parce que ici, on aurait a égale à 0, donc on aurait une droite horizontale, donc, bêta moins 1 sur alpha carré moins 1 serait égal à 0, bêta moins 1 sur alpha carré moins 1 est égal à 0, donc ici, on aurait, la parabole, on aurait une droite, droite horizontale, l'équation, donc bêta égal à 1, donc c'est l'ordonnée qui est égal à 1, donc l'équation y est égal à 1. Le signe est déterminé ici, donc bêta moins 1 est égal à 0, donc bêta égal à 1. Donc bêta inférieur à 1, bêta supérieur à 1, bêta inférieur strict à 1, bêta supérieur strict à 1. Ici, alpha carré moins bêta est égal à 0, alpha carré est égal à bêta, donc ici, ici, on a alpha carré strictement inférieur à bêta, alpha carré strictement supérieur à bêta, ici, on aura l'égalité, ici aussi. Alors, on va, donc ici, petite précision, donc on va déterminer et tracer les domaines suivants, donc on va tracer en vert, en vert, en vert, D2, en rouge, D0, et en bleu, D1, le D1. Donc ici, on va colorier. Alors, alpha, bêta inférieur à 1, donc c'est-à-dire que le signe va être négatif, le signe va être négatif, ici, le signe va être négatif, ici, le signe va être positif, le signe va être positif, donc ici, donc ici, négatif, donc on va dire, moins 4, moins 4, c'est négatif, 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 donc ici, ça va être négatif, donc delta va être inférieur à 0, donc il y aura 0 intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Ensuite, ici, donc on a négatif, bien entendu, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier que, moins 4 est négatif, donc on a négatif, négatif, positif, donc ici, on est positif, ici, delta, supérieur ou égal à 0, deux intersections, deux intersections, donc ici, on appartient à D2, alors si alpha est égal à bêta, et bien ici, on aura, une intersection, une intersection, parce que delta est égal à 0, pareil ici, une intersection, donc une intersection, donc ici, on va être en bleu, voilà, alors ensuite, négatif, positif, négatif, donc ici, on va avoir delta, ici, on va avoir delta, positif, donc ici, on aura deux intersections, ça va être, envers, et ici, alpha carré, supérieur à 0, ça va être, donc négatif, 0 intersection, et ici, bien entendu, quand bêta est égal à 1, et bien on a 0 intersection, c'est aussi 0 intersection, et ici, on est en rouge, voilà, on a, donc, déterminé, le signe de delta, maintenant, on va tracer, les domaines, D0, donc le D07, le domaine rouge, D1, le domaine en bleu, et D2, le domaine en vert, bien, donc alors, on va tracer, donc, ce point, donc, P, donc, c'est égal à, moins 1, 1, S, coordonnée, 1,1, et R, de coordonnées, comme on veut, R va être égal à, on va dire, 0,3, voilà, alors on va être, donné, donc, Y, Y, on avait dit que c'était, B, donc B, c'est Y, c'est l'ordonnée de R, moins 1, sur, XR, au carré, moins 1, fois X, au carré, plus, donc, alpha carré, donc XR, au carré, moins YR, sur, XR, au carré, moins 1, voilà, donc voilà, la parabole, on peut remarquer que, quand on déplace R, elle suit parfaitement, la trajectoire, alors on va centrer, voilà, alors, maintenant, on va déterminer, donc, les domaines, Y, inférieur à 1, et, et, X au carré, inférieur à X, voilà, là, c'est, partie du domaine, des 0, alors, on va, changer couleur, rouge, on va enlever, les traces, voilà, donc ici, on a, partie, donc on a, le même, Y, inférieur à 1, et, X carré, supérieur, strict à Y, si, ce domaine là, peut être en vert, là, ensuite, Y supérieur à 1, et, donc, le carré, inférieur à Y, voilà, ça, ça va être le domaine, D2, partie du domaine D2, voilà, et, une autre partie du domaine D0, bien, ça va être, Y supérieur à 1, X carré, supérieur à, avec, si, rouge, et, alors, bien entendu, il y a, 7, ce cas limite, Y égale à 1, X est égale à 1, et, X est égale à moins 1, voilà, ça, c'est un cas limite, ici, on va tracer R, et là, bien entendu, c'est pas une parabole, donc, il y a 0 intersection, bien entendu, donc, maintenant, donc, le cas, où il y a un seul point d'intersection, et bien, vous voyez, c'est, cette parabole, qui est Y est égale à X carré, ça, on a dit que c'était en bleu, voilà, donc, on regarde, donc, on regarde maintenant, comment se comporte la parabole, si on se déplace dans les différentes zones, et en vert, vous voyez, en vert, il y aura, deux points d'intersection, avec, avec, l'axe des abscisses, en rouge, on voit ici, quand on se déplace, qu'il n'y a plus, il n'y a plus, de points d'intersection avec l'axe des abscisses, vous voyez, quand on passe de là à là, hop, de là à là, de là à là, et ici, quand on est sur, Y, égale à, X carré, Y est à X carré, donc en fait, on va faire, et là, point, K, voilà, donc quand on est à Y et à X carré, vous voyez, la parabole, P, R, S, et en fait, c'est Y égale à X carré, et donc, donc, il n'y a qu'un seul point d'intersection, X égale à 0. Bien, la vidéo est maintenant terminée, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo, et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat, D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501